Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouveau nail art qui comme vous pouvez le voir est très spécial de d'habitude car il est très flashy et comme vous pouvez le voir j'ai encore une fois fait un motif géométrique d'ailleurs si vous avez quelques petites idées de nail art dites moi tout ça en commentaire parce que je commence à être un petit peu en panne bref pour le matériel vous aurez besoin d'une base coat, un vernis blanc, un vernis jaune fluo un vernis transparent noir, un vernis couleur taupe, un top coat, de la peinture noire, un pinceau fin et des bâtonnets pour commencer mon nail art j'applique la base coat qui va protéger mes ongles et ensuite sur mon majeur et mon annulaire je vais appliquer deux couches de mon vernis noir alors c'est un noir assez spécial, il est transparent mais c'est tout à fait normal c'est justement l'effet qu'on veut avoir et sur mon index et mon auriculaire j'applique qu'une seule couche de mon vernis blanc et après j'ai appliqué ma deuxième couche avec mon vernis noir un peu transparent ce que je n'aurais peut-être pas dû faire parce que c'était peut-être un peu trop opaque mais bon je le saurai pour la prochaine fois en attendant j'applique sur mon index et mon auriculaire mon vernis jaune fluo j'ai d'abord mis du blanc pour que mon jaune soit bien opaque et après comme vous pouvez le voir je nettoie mes contours comme d'habitude ensuite sur mon majeur et mon auriculaire je vais commencer mon motif géométrique alors en haut de mon ongle je viens faire un demi-cercle et après juste au-dessus je vais faire un triangle alors je m'excuse parce qu'on ne voit pas très bien du coup et après je viens refaire un triangle juste au-dessus de celui-là que je viens de faire et je laisse un petit écart entre les deux d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais comme d'habitude je prends mon pinceau fin avec de la peinture noire comme ça je peux toujours enlever les petites erreurs que j'ai fait avec de l'eau bref après je vais encore une fois faire un triangle mais cette fois-ci beaucoup plus bas et qui va un peu suivre la forme de mon ongle après je fais encore deux triangles mais cette fois-ci à l'envers qui vont commencer à peu près tout en haut de mon ongle et qui vont traverser toutes les lignes que j'ai fait juste avant alors évidemment je mets deux repères et je n'hésite pas à prendre un bâtonnier avec un peu d'eau et gratter les traits trop grossiers que j'ai pu faire et par la suite comme vous pouvez le voir j'ai rempli l'intérieur des deux triangles que je viens de faire après je vais mettre des petites touches de jaune dans le motif que je viens de faire donc pour ça pour que mon jaune soit bien opaque encore une fois je viens mettre une petite couche de mon vernis blanc et je mets aussi à quelques endroits mon vernis de couleur taupe et ensuite je repasse sur le blanc avec mon vernis jaune je fais également bien attention à ne pas dépasser sur les traits que j'ai fait tout à l'heure sinon il faudra les refaire et je finis ce nail art avec une bonne couche de top coat que j'étale du bout du pinceau pour bien protéger mon nail art et pour qu'il tienne plus longtemps et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu alors je sais que la couleur jaune du nail art ne va pas plaire à tout le monde mais j'ai vraiment voulu sortir de l'ordinaire pour une fois on se retrouve la semaine prochaine jeudi à 11h comme d'habitude en attendant je fais de très gros bisous salut ! salut !